Bonjour à toutes et à tous, je vous propose de poursuivre cette matinée avec une perspective un peu plus orientée sur le débat et l'échange d'idées. Il va être ici question de la place de l'open source dans les politiques publiques, de son utilisation dans les administrations, dans le secteur public. Nous avons pour cela trois acteurs de premier plan qui viennent de beaucoup d'endroits dans le monde, à commencer par le Canada, plus précisément le Québec, le Royaume-Uni et la France. Je vous propose de commencer, je vais laisser les intervenants se présenter, eux et surtout la structure qu'ils représentent, assez brièvement, et puis ensuite on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Mathieu Gendron, peut-être présentez-vous brièvement, vous et la structure que vous représentez. Voilà, donc Mathieu Gendron, je travaille, je suis adjoint directeur de la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication, qui est une petite équipe au niveau du Premier ministre, au sein de la structure de modernisation de l'action publique, qui a pour rôle d'émettre des préconisations, des règles en matière de stratégie, d'architecture des systèmes d'information, mais aussi en matière de ressources humaines sur les informaticiens, sur les budgets informatiques, les grands projets, les infrastructures au niveau des administrations publiques. Voilà, et donc à ce titre, nous participons aussi au sujet des recommandations sur l'emploi du logiciel, et du logiciel libre en particulier. Vous allez revenir en détail. Thank you. And what about you, Mark Taylor, could you introduce you, you and the structures that you represent here? Sure, my name is Mark Taylor, I'm the chief executive of a free software open source company in the UK called Sirius. I've also been involved in various ways over the period of about a decade in the politics of free software and open source in the UK. So, best part of a decade ago, I founded an organisation called the Open Source Consortium, which I was the president of for a few years. It was very, very tough times in the early days with open source in the UK. We had a government then very, very resistant to it, and all sorts of stories I could tell you on that one. I actually stood down from that and paradoxically became a little more effective in political terms as well. I got involved with some of the advisors of some of the opposition parties in the UK, which went on to become the government, and had some small part to play in some of the policy initiatives and some of the things which are happening in the UK now. Very, very exciting. We've got all sorts of initiatives around getting more SMEs involved in government. We've got government departments adopting free software everywhere. Our flagship department would be the government digital service, part of the cabinet office in the UK, which is built from open source top to bottom. So I've been around a bit, and I've seen some of the developments of the UK going from the sick man of Europe in free software terms to really, I believe, one of the leaders now. So that's me. Thank you. Nous allons passer maintenant, nous allons traverser l'Atlantique. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Est-ce que vous pouvez vous présenter et la structure assez nouvelle, je crois, que vous représentez au Québec ? Oui, alors Patrice Dimarque-Antonio, je suis directeur du centre d'expertise en logiciel libre au centre de services partagés du Québec, au gouvernement du Québec. L'histoire du logiciel libre au gouvernement du Québec n'est pas récente. On a commencé à travailler sur le logiciel libre il y a déjà de nombreuses années, je dirais plus d'une dizaine d'années. Mais il y a eu des hauts et des bas comme un petit peu de partout. Ce n'est pas toujours évident, mais ça a progressé. Et je dirais qu'il y a eu des jalons importants. Un de ces jalons importants, puis je le salue parce qu'il est dans la salle, c'est une compagnie du Québec qui a porté plainte à un moment donné contre le gouvernement du Québec et contre une organisation du gouvernement du Québec parce qu'il y avait eu un gré à gré pour passer à une autre version d'un système d'exploitation propriétaire. Et donc il y a eu en 2010 le jugement de cette poursuite qui donnait raison à cette compagnie-là. Et à peu près en même temps, il y a eu une série de recommandations du vérificateur général du Québec. Donc le vérificateur général, c'est une organisation qui dépend de l'Assemblée nationale et qui fait des audits à l'intérieur du gouvernement pour voir un petit peu comment ça se faisait et qui a fait une série de recommandations sur la gestion des ressources informationnelles. Donc en 2011, le gouvernement a fait adopter une loi, la loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement. C'est assez long. Et une politique cadre qui a été adoptée par le Conseil des ministres qui crée le concept de CIO, de DPI en français, dirigeant principal de l'information. Et ce DPI, les dirigeants sectoriels de l'information, donc les gens qui travaillent dans les organisations publiques et les dirigeants réseau. On a deux grands réseaux, la santé et l'éducation, comme en France. Et chaque réseau a un dirigeant réseau de l'information. Ces gens-là ont une série de responsabilités qui sont définies dans la loi. Et parmi ces responsabilités, il y en a une, la huitième, qui dit que ces gens-là doivent tout mettre en œuvre pour faire en sorte que les logiciels libres soient considérés au même titre que les logiciels propriétaires. Donc il y a vraiment un appui important qui est donné. Et la politique cadre, la cinquième mesure de la politique cadre, visait justement à tirer profit des logiciels libres. C'est le titre de la mesure, tirer profit des logiciels libres. Donc il y a eu en 2011 ces éléments-là. Et vous avez dû certainement entendre parler en 2012 d'une série de manifestations étudiantes qui sont descendues dans les rues de Montréal et un petit peu de partout au Québec, le printemps érable. Et il y a eu une série d'articles de journaux qui sont parus à ce moment-là dans ces éléments-là qui disaient que si on utilisait le logiciel libre, on réglerait le problème de l'augmentation des frais de scolarité. En gros, c'était à peu près ce que disaient ces articles. Donc le gouvernement nous a posé trois questions. Quand je parle du gouvernement, c'est le Conseil des ministres. Le gouvernement nous a posé trois questions. Il nous a dit, bon, quelles sont les barrières à l'entrée du logiciel libre ? Quelles sont les normes et les standards que le gouvernement devrait retenir ? Normes et standards ouverts. Et quel est le plan d'action que le gouvernement devrait mettre de l'avant par rapport au logiciel libre ? On a réuni une table de concertation qui regroupait les représentants des associations représentant les employeurs du logiciel libre ou représentant les gens qui représentent le logiciel libre ? Il y avait trois associations particulièrement. Il y avait Facile, qui est une association, je dirais, plus d'utilisateurs, de gens qui font la promotion du logiciel libre. Il y avait L'Appel, qui est une association qui représente les employeurs dans le monde du logiciel libre. Et il y avait une association plus généraliste au niveau des technologies de l'information, mais qui a énormément de représentants d'entreprises du logiciel libre. Et ces gens-là ont travaillé avec nous pour répondre aux trois questions. On a remis notre rapport en décembre. En janvier, le ministre a fait des consultations. Et en mars de cette année, donc 2013, il a annoncé huit mesures. Alors c'est intéressant parce que parmi les huit mesures, il y a la création du centre d'expertise en logiciel libre, qui a le mandat d'aider et d'accompagner les organismes publics dans l'utilisation du logiciel libre. Mais il y a aussi des mesures qui touchent des sujets qui vous préoccupent aujourd'hui, qui nous préoccupent, les jeunes. Donc faire en sorte que les jeunes soient très tôt exposés au logiciel libre dans les écoles, pour qu'il y ait une culture du logiciel libre qui soit développée auprès des jeunes-là. Qu'au niveau des formations techniques, aussi, le logiciel libre soit plus introduit. Les formations en informatique au niveau des cégeps, alors c'est à peu près l'équivalent des lycées, je dirais, au niveau des universités, qu'on ait aussi, bien sûr, des débouchés pour ces jeunes. Alors à ce sujet, d'ailleurs, notre ministre a annoncé la création de deux centres de développement gouvernemental en région, donc dans des régions où il y a des centres universitaires importants. Donc il y a vraiment une série de mesures. Et le centre d'expertise, son rôle, c'est vraiment d'accompagner les organismes publics, d'évaluer, de positionner le logiciel libre dans l'écosystème du gouvernement, et de faire ces éléments-là. Un petit point, vous parliez tous de difficultés de recrutement. C'est aussi vrai au Québec. On a un problème de pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur des technologies, qui est peut-être encore plus important qu'ici, parce que le taux de chômage est très, très bas au Québec. Mais j'avais 20 postes à pourvoir quand on m'a donné la direction du centre d'expertise, et ces 20 postes, je les ai comblés sans faire d'affichage. J'ai reçu plus d'une centaine de curriculum vitae de gens qui étaient intéressés à travailler dans ce domaine-là, parce qu'ils avaient la possibilité d'exprimer leur créativité. Merci. Très bonne introduction. On le voit effectivement au Québec, on a l'impression qu'il y a un mouvement qui a été aidé finalement par le gouvernement. En France, il y a un an, on a eu aussi un élan peut-être comparable avec cette fameuse circulaire signée par le Premier ministre, plutôt favorable à l'utilisation de l'open source dans les administrations et le secteur public. Est-ce que vous pouvez rappeler, Mathieu Gendron, quel est le rôle de la DISIC par rapport à cette circulaire ? Rappeler ces grands principes, et surtout la question qui intéresse tout le monde, surtout ceux qui ont un petit peu suivi cette affaire, qu'est-ce qu'elle a changé ? Alors, les grands principes, le rôle de la DISIC avec cette circulaire, d'abord, effectivement, on a été un des acteurs, toujours dans un travail très collaboratif avec l'ensemble des administrations, donc on a effectivement fait aboutir d'une certaine manière la réflexion qui préexistait autour du logiciel libre et qui a été amenée dans un collectif qui est d'ailleurs semblable au collectif qui fabrique le logiciel libre. Là, on était sur un collectif qui fabriquait la norme et qui fabriquait la réflexion, et on l'a fait aboutir jusqu'effectivement à la publication de cette circulaire. Notre rôle dans cette circulaire, c'est d'abord maintenir et continuer le rôle de préconisation et d'impulsion. Clairement, un des enjeux de la circulaire, c'est faire savoir ce que le logiciel libre peut faire, d'où effectivement une explication pour des décideurs accessibles, en tout cas un vocabulaire de décideurs, le logiciel libre, ça marche dans de nombreux cas, donc penchez-vous sur les opportunités, regardez ce qu'on peut faire, on a des vraies expériences qui marchent, y compris sur des sujets de sensibilité, c'est pas parce que c'est du logiciel libre qu'on n'est pas capable de faire des vrais logiciels critiques. Rien n'empêche de faire du logiciel critique avec du logiciel libre, il y a énormément de choses critiques qui peuvent fonctionner au logiciel libre, donc un rappel de cette nature-là, avec du coup aussi un autre enjeu qui est de dire on a beaucoup de compétences qui sont réparties au niveau de l'État, dans tout un tas de structures diverses et variées, il faut pour mettre en place, pour que le logiciel libre puisse être adopté dans les meilleures conditions, il faut réunir ces gens-là, il faut animer une communauté autour du service public, il faut peut-être aussi donner quelques guides, c'est-à-dire faire quelques choix, le fait que tout le monde était réparti sans forcément une grande coordination font que les choix de logiciels libres employés dans l'administration étaient très très variés, et du coup une certaine difficulté justement à capitaliser sur les expériences, puisque les choix étant trop variés, on avait des gens qui avaient développé des compétences très très diffuses, et donc du coup essayer de rentrer dans un dispositif de préconisation, de choix en matière de souche logiciel libre, que tout le monde ait à peu près en même temps fait les mêmes choix, sans que ce soit quelque chose qui soit imposé, mais pour dire, au fond, si vous choisissez dans ce catalogue-là, vous savez qu'il y a des expertises qui sont réparties dans l'administration, vous savez qu'il y a des vraies expériences, donc si vous avez besoin d'une assise, vous avez besoin de savoir qu'il y a des gens qui vont être là pour vous aider dans le secteur public, vous avez la solution, prenez dans la liste, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre autre chose, ça veut juste dire, si vous prenez dans cette liste-là, vous avez la garantie que ça marche, vous avez la garantie que vous avez des expertises dans l'administration. Donc ça c'était un des principaux enjeux de cette circulaire, c'est faire passer ces messages, on est tout à fait, ce que M. Di Marcantonio a rappelé, on est vraiment dans des sujets d'acculturation des dirigeants, des décideurs et puis des informaticiens un peu partout sur ces sujets-là. Évidemment, on joue un rôle aussi d'animation, de coordination de ces travaux. Alors quant aux résultats qui sont obtenus par cette circulaire, aujourd'hui on est dans une phase où on est plutôt encore en train de mesurer, ça ne fait qu'un an, on sait que quand on touche des sujets qui sont culturels, c'est des choses qui prennent du temps. Donc il y a un travail de recensement des travaux qui ont été menés, des économies, des transformations qui ont été faites. La question parlementaire, Madame Attard a posé une question à l'ensemble des ministres sur l'application de cette circulaire. Et donc il y a aujourd'hui une remontée d'informations progressive, un travail de chacun des ministères pour justement faire un état des lieux et regarder les réponses. Elles sont très intéressantes. Les ministères s'y sont mis, s'y sont réellement mis. Alors parfois, c'est des ministères qui étaient très très loin. Effectivement, ce n'est que le début. Et puis il y a des ministères qui, historiquement, avaient beaucoup investi. Je pense notamment aux finances, la partie des GFIP, je pense à la gendarmerie, mais d'autres ministères aussi qui sont peut-être un peu plus discrets, où les équipes informatiques ne sont pas forcément très visibles, qui ont aussi fait beaucoup, beaucoup de choses. Merci. Donc on l'a vu, il y a deux impulsions venues du gouvernement, finalement, de la loi. Maintenant, je voudrais savoir si en Angleterre, il y a pu y avoir des initiatives similaires. Marc Taylor, what's going on in the UK? The government is helping, is pushing open source software in the public sector. Do you have any law, any legal text to help this industry? Yes, we do, is the short answer, both directly and indirectly. In the UK, we've had policy statements around open source for a very, very long time. The problem with policy statements is they can be ignored. What we have now is much more direct intervention, and we have things such as the government's IT strategy directly named open source, open standards, and open data as part of its strategy. And this, there are structures within the government to help encourage this along, both those with a stick, if you like, and those that encourage it. So it's documented. We've got things like open source procurement toolkits, primarily written by the Cabinet Office and made available to other departments and other bits of government. and the Cabinet Office has various powers. Part of the problem in bringing open source in the UK is it's mixed up with other things, such as problems with procurement, problems with the centralisation of the market. Historically, a handful of very, very large companies have dominated public procurement, not just in IT, but in all areas in the UK. So there are other policies designed to break that up as well, and initiatives such as our G Cloud to put public procurement and get it through to smaller players, smaller and medium-sized companies. So, for example, the Cabinet Office has the power now to challenge all procurements and all IT procurements, and if they come over a certain minimum size, then they will be challenged, and they have the power to say, look, have you examined open source options here? If not, why not? And so on and so forth. So, yes, it's part of policy, but it's been part of policy for a long time. It's now part of official documents, such as the government's IT strategy. We also have something called the Government Service Design Manual, and the first iteration of it stated a preference in designing digital services for open source and open standards, yeah, to be chosen over and above proprietary or closed solutions. and there's a whole bunch of people in Cabinet Office and elsewhere in GDS whose job it is to vet procurements and to push this, and it really is getting through. There have been some other policy changes, especially in the area of open standards as well, which obviously supports open source adoption. We had an open standards policy before, but it's been tightened up dramatically. So the UK's policy now is now that open standards should be royalty-free. There's a certain amount of controversy around fran, fair, reasonable, and non-discriminatory standards, which means it's okay to have a little bit of lock-in, a little bit of commercial lock-in in them. In the UK, it's now royalty-free standards must be deployed. So, yes, quite a lot. And just, would you say it works? Like, does it really help? And for example, the procurement for software, now the open source software, has equally the same right, the same fair opportunities to win the market? Or is it more complicated than that? So, right, the ship of state is enormous. You know, states in any country are absolutely huge. They're a major part of the economy. And it takes a long time for them to turn. So is it true that all IT in the UK is open source? No, that will take quite some years. But has there been a dramatic change, which I think is the question? Absolutely. Just to give some personal anecdotes, in coming here yesterday, I had a real dash because I was coming here literally from a presentation to yet another government department looking for an open source online solution. And we were one of four organizations presenting all of them open source companies. Government departments are adopting open source absolutely everywhere. Through the G Cloud in the UK, just my company, we've won two tenders in the last week alone. One of them for a part of the NHS, which historically and traditionally in the UK, very, very built into proprietary software, spent a lot of money on a very, very big proprietary system. That failed a few years ago. And this for an open data and analytics building into open source software. So on the ground, absolutely open source companies are winning contracts through the G Cloud for government departments right up to the top. Thank you. Now let's see what's going on in Canada. Au Canada, lorsqu'il y a des appels d'offres publics ou une utilisation d'un logiciel propriétaire, est-ce qu'il y a eu des migrations significatives vers des logiciels open source ou des appels d'offres publics où l'open source a pu remporter ? Est-ce que vous avez quelques exemples saillants ? Il me semble que dans l'éducation, vous avez quelques exemples, et puis il y a eu aussi le choix entre SharePoint et WordPress. Peut-être que vous pouvez nous rappeler ces exemples-là ? Oui, de toute façon, c'est ça ce que je disais, c'est qu'il y a quand même une utilisation importante qui était déjà faite du logiciel libre dans l'organisation. Alors c'est sûr que ce n'est jamais assez important parce que c'est des fois plus marginal dans certains cas. Mais on a vu d'ailleurs, quand les annonces ont été faites par le ministre, on a vu beaucoup de gens ce que j'appelle sortir du placard qui nous ont dit « Ouh, j'en fais du logiciel libre, j'en ai dans mon organisation ». Ils n'osaient souvent pas le dire parce que c'était comme peut-être problématique pour eux. Mais on a eu des exemples dernièrement où on a livré des choses assez rapidement. Je vous rappelle que le centre d'expertise a été créé il y a six mois. Puis il y a six mois, le 2 avril, quand j'ai pris mes fonctions, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas de bureau, pas de personnel et tout. Donc il a fallu vraiment tout construire. On a livré dernièrement pour le secrétariat à la jeunesse une plateforme de participation. Alors le gouvernement du Québec est aussi engagé dans le gouvernement ouvert. Donc avec les trois piliers du gouvernement ouvert, l'open data, la participation et la collaboration. Et dans le cadre de la participation, il y a le secrétariat à la jeunesse qui dépend du ministère du conseil exécutif, donc du premier ministre, qui voulait faire une consultation sur le renouvellement de la politique jeunesse du gouvernement. Et donc on a décidé de développer une plateforme de participation, un prototype de plateforme de participation qui pourra servir à l'ensemble du gouvernement, qui a été développé sur WordPress. Alors c'est sûr qu'au début, les gens hésitaient, se disaient, bon ben peut-être que SharePoint pourrait être la plateforme. Donc ça a été développé à partir de WordPress. Autre chose, on est le 3 octobre, je pense, donc avec le décalage horaire, ce sera un petit peu plus tard dans la journée ou dans le début de soirée ici. mais il y a une rencontre du dirigeant sectoriel de l'information et du dirigeant principal de l'information du gouvernement. Et lors de cette rencontre, le dirigeant principal va dévoiler la plateforme de collaboration pour les DSI et leurs collaborateurs, qui elle aussi a été développée sur WordPress. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est des collègues du centre de services partagés. Peut-être juste un petit mot sur le centre de services partagés du Québec. En 2006-2007, le gouvernement a décidé de créer une organisation gouvernementale qui permet de partager les services, que ce soit au niveau ressources humaines, ressources informationnelles, ressources matérielles, ressources financières. Il y a des services qui sont proposés pour l'ensemble des organismes publics, pour les gens du réseau de la santé, de l'éducation, pour les municipalités et même pour le gouvernement fédéral. On peut offrir des services sur tous ces domaines-là. C'est sûr que le gros volet est le volet ressources informationnelles. Et donc, dans ce cadre-là, on devrait offrir un service à l'ensemble du gouvernement pour une plateforme de participation et une plateforme de collaboration. On a eu aussi des petits résultats plus marginaux. Vous savez que le gouvernement du Québec, quand il déclasse des ordinateurs, donc quand les ordinateurs ne servent plus, sont envoyés à une organisation sans but lucratif, une association loi 1901, je pense, encore aujourd'hui en France, qui est chargée de reconditionner ces ordinateurs et ensuite, ces ordinateurs vont être utilisés dans le réseau de l'éducation. Ces ordinateurs, avant d'être déclassés à l'intérieur du gouvernement, doivent subir un effaçage très rigoureux avec un certificat comme quoi le disque dur de l'ordinateur a été effacé. jusqu'au 17 septembre 2013, c'était un logiciel propriétaire qui permettait de faire cet effacement sécuritaire et ça nous coûtait 4 dollars par poste, par effacement. On a regardé, donc on arrivait à un renouvellement de licence, puis les gens ont réfléchi, ont dit peut-être qu'il y a quelque chose du côté du logiciel libre, donc on contactait le centre d'expertise en logiciel libre, on a regardé ça, on a trouvé un logiciel qui s'appelle Dibane, on a élaboré les procédures, on a élaboré avec eux les façons de faire, on a créé le système pour pouvoir effacer de manière sécuritaire et depuis le 17 septembre, donc c'est un logiciel libre qui fait la job à la place sans avoir ce coût de 4 dollars par poste. Alors c'est sûr, c'était 15 000 postes au niveau du centre de services partagés du Québec, c'était 15 000 postes par année, ça représente 60 000 dollars par année donc d'économie pour le gouvernement. C'est un salaire d'un informaticien à peu près. Merci pour ce bon exemple, j'espère que ça pourra donner des idées, par exemple en France, peut-être on a des problématiques similaires, je me demandais en France, c'est vrai qu'il y a quelques exemples assez connus d'utilisation d'open source, on cite souvent la gendarmerie, vous me parliez également des impôts, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur le type de solutions open source qui sont peut-être les plus facilement adoptables dans les services publics, revenir sur ces exemples de la gendarmerie qui est un peu un fer de lance en la matière, mais peut-être un petit peu moins connus les impôts aussi ? On a dans les exemples ou dans les choses qui sont adoptées de façon très très massive, bon, c'est des choses qui ont déjà été citées depuis ce matin, c'est tous les outils d'infrastructure, quand même, beaucoup, on a une adoption aussi importante dans les architectures avec les middleware, les back-office dans les systèmes centraux où il y a un nombre de composants logiciels libres. Alors là, c'est typiquement, c'est vrai que c'est des choses qui sont moins visibles que ce qu'on peut voir sur le poste de travail, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais en fait, le vrai cœur et la construction de la valeur se fait, notamment l'intelligence logicielle, elle se fait en général sur les systèmes dans les data centers et dans les applications métiers. Et là, typiquement aux impôts, il y a énormément de composants logiciels libres là-dedans. Là aussi, où on est très logiciel libre, où l'adoption est quasiment systématique, c'est tout ce qui est à toutes les technologies d'Internet, tout ce qui est lié aux technologies de l'Internet. Les CMS sont massivement en logiciel libre dans l'administration. Alors après, on a aussi tout un flux d'adoption du logiciel libre au moment où on est en train de faire des grandes réformes organisationnelles au niveau de l'administration territoriale de l'État, notamment. En 2010, pour refaire l'historique, très simplement, en 2010, le gouvernement a décidé de rationaliser la présence de l'État dans les départements. Et notamment, il y avait beaucoup de directions départementales qui étaient toutes liées à leur propre ministère. Et donc, en 2010, ces directions départementales ont été regroupées et mises sous la tutelle du préfet. et du coup, on est arrivé dans un département à rassembler, à se dire, voilà, il faut, on va avoir, au lieu d'avoir chacun des bouts de système d'information raccordés au système d'information central, on va devoir avoir un système d'information commun. Et donc, évidemment, un système d'information commun, avec des gros sujets d'infrastructure qui sont encore en cours, des réseaux, des choses comme ça. mais du coup, on a besoin de composants logiciels partageables, simples à mettre en place entre les différents services. Et là, pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir faire, expérimenter des applications toutes simples, je ne sais pas moi, des gestions de congés, tout un bout de choses simples, des petits logiciels métiers, mais des métiers qu'on va trouver partout, là, la puissance du logiciel libre, le fait qu'il n'y a pas besoin de budgéter trois ans à l'avance pour obtenir, faire des demandes, etc. La souplesse d'adoption du logiciel libre a fait qu'on a massivement, enfin, il y a eu une adoption massive des solutions du logiciel libre. Par exemple, aussi, la gestion de parcs. Chacun était dans son silo ministériel avec sa solution de gestion de parcs plus ou moins existante, plus ou moins professionnelle. Là, pour pouvoir rassembler et réorganiser les services et fusionner des services qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble avec des parcs hétérogènes, acquérir une solution de gestion de parcs, c'est compliqué, c'est, voilà, et bien, on a choisi un logiciel libre, une solution classique avec OCSGLPI pour la maîtrise du parc, etc. Donc, c'est dans tous ces domaines-là que l'adoption du logiciel libre se fait massivement. Donc, je vois que le temps file. On a parlé des projets actuels, maintenant, j'aimerais bien se projeter un petit peu vers l'avenir avec une question un peu provoquante. Est-ce que la bataille du poste de travail, le desktop avec son système d'exploitation, sa suite bureautique, est-ce que ce n'est pas une bataille un petit peu perdue aujourd'hui qui faudrait peut-être penser à des thèmes d'avenir comme le big data ou qui est très bien servi en open source comme aussi le cloud où il y a des technologies open source émergentes très convaincantes. Voilà, cette question un petit peu provoque, tournée vers l'avenir. Peut-être, Mathieu Vendron, ça vous fait réagir. Oui, ça me fait réagir parce que la question du système d'exploitation du desktop, j'ai envie de dire, on s'en fiche. Enfin, aujourd'hui, maintenant, on s'en fiche. Juste le système d'exploitation, si on regarde aujourd'hui, l'interface utilisateur, si on regarde le marché, le marché, aujourd'hui, est dominé par les outils en mobilité, par les tablettes, etc., ou le système d'exploitation dominant. Je regardais les chiffres hier, justement, en préparation. Pour citer les produits, le système d'exploitation Microsoft, qu'on peut imaginer que vous avez dans la tête, en disant la bataille est perdue. En fait, la bataille est perdue pour eux. Ils sont passés de 70% sur l'ensemble des systèmes d'exploitation en quelques années, de 70% à 25% avec l'arrivée de la mobilité et avec une présence en fait, de facto, d'Android qui est énorme. Alors, avec à côté de ça l'iOS et les Windows mobile qui est pour l'instant encore anecdotique. Alors, à nouveau, l'idée n'est pas du tout d'opposer les uns avec les autres mais je crois que la bataille elle ne se fait plus là. Ok, c'est pour ça qu'on est vraiment... La bataille elle doit se faire aussi dans les architectures. Grosso modo, le terminal doit être le plus possible un non-sujet pour l'informatique, l'informatique d'entreprise, l'informatique de l'administration et l'essentiel du système d'information doit être accessible au travers d'un navigateur. Alors, il y a peut-être une bataille sur les navigateurs encore mais qui est probablement pareil en face d'être gagné du côté du logiciel libre mais néanmoins le sujet c'est le navigateur qui va être le point d'accès principal au système d'exploitation au système d'information de l'entreprise. Enfin, voilà, c'est mon point de vue mais peut-être au Canada cette bataille est-elle d'actualité ? Peut-être maintenant ce qui se joue c'est le cloud le big data où on est-on au Canada actuellement ? D'abord, je suis assez d'accord avec ce que mon collègue vient de dire c'est vrai qu'on voit qu'il y a une transformation profonde actuellement dans ces domaines-là et puis la transformation est très rapide et je pense que c'est un petit peu à l'image de l'histoire de l'informatique quand on regarde l'histoire on s'aperçoit qu'il y avait des joueurs majeurs à un moment donné dans l'informatique qui ont complètement disparu moi je parle je donne aussi quelques cours à l'université et je parle à mes étudiants je leur dis est-ce que vous connaissez digital ? il n'y en a pas un seul qui sait ce que c'est quand je parle de digital et pourtant ça a été un joueur assez majeur à une certaine époque de l'informatique donc on voit qu'il y a des changements profonds les navigateurs on voit aujourd'hui c'est 30-30-30 à peu près c'est 30% pour chacun des navigateurs que l'on retrouve sur le marché je pense que la stratégie qu'on a prise au niveau du gouvernement c'est d'essayer d'aller d'abord vers des domaines où il y avait peu d'historique à l'intérieur de l'organisation parce que plus on touche une histoire ancienne dans l'organisation et plus le changement culturel est difficile je vous parlais de plateformes de collaboration plateformes de participation on parle de gestion documentaire gestion des processus des domaines de ce genre où il y a encore peu de choses de faites à l'intérieur de nos organisations gouvernementales et donc c'est beaucoup plus facile de venir introduire le logiciel libre à ces niveaux là parce que les informaticiens n'ont pas d'histoire dans ces domaines là et donc ça fait en sorte qu'on a une grande facilité en général beaucoup plus enfin une grande c'est peut-être un bien grand mot mais disons beaucoup plus de facilité que dans des domaines où l'histoire est longue vous savez le poste de travail par exemple dans beaucoup d'organisations si on change un bouton de place sur l'écran des gens qui répondent à la clientèle ça peut faire varier de quelques secondes le temps de réponse et ce quelques secondes au bout de l'année c'est plusieurs millions de dollars de plus de dépenses donc c'est aussi des choses qu'il faut considérer quand on regarde ces éléments là alors c'est sûr quand il y a des refondes de systèmes quand il y a des refondes profondes de systèmes là on peut regarder à introduire davantage le logiciel libre mais il faut être il faut être conscient que chaque geste que l'on pose a des impacts assez importants sur tout le reste alors au niveau de l'avenir moi je pense que l'avenir et on le voit là il y a actuellement au Québec il y a un engouement assez important vis-à-vis du logiciel libre d'ailleurs pas plus tard que le 24 septembre dernier l'Assemblée nationale et pourtant actuellement on est dans un contexte politique gouvernement minoritaire 4 parties à l'Assemblée nationale 3 parties qui ont à peu près le même nombre de députés des chicanes sur à peu près tous les sujets le 24 septembre dernier l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité et les députés tous les députés se sont levés pour applaudir une motion visant à appuyer le logiciel libre au Québec donc c'est des choses qu'il faut en sorte que je pense que l'avenir est assez intéressant pour le sujet merci pour cette ouverture sur l'avenir je vais laisser Marc Taylor aussi conclure parce que le temps file je ne vous cache pas que j'avais prévu beaucoup de questions parce que c'est un sujet vraiment très vaste et je m'aperçois que finalement les 40 minutes en partie sont largement insuffisantes pour tout aborder Marc Taylor you were talking about the cloud computing and open source I would like to know how do you see the future of open source adoption in the public sector are you seeing big data with all the open source software that it has do you see the cloud massive adoption of public of private but open source clouds how do you see the future in UK and maybe in the open source software industry oh gosh that's a really big question and I'm very conscious of the clock ticking away there not much time so I'll keep it concise big data and cloud yeah maybe I think there's still a lot more talking about that than there is actual deployment I think there will be steps towards it and you know we're just getting involved in some data projects and we've got things like the open data institute and yes of course it will be a component of the UK in the future I think we're due to see a period of certainly online systems moving to open source very very rapidly not just with the government digital service who's tasked with the job of bringing government systems and transactions online but all the other departments it seems to me every single government department at the moment is rushing to get into Drupal or something I think we're going to see moves towards cloud technologies and big data I think we're going to see more use of things like enterprise search so Apache Lucene and Solar and Elasticsearch and things like that coming in and just one of the biggest things is I think we're going to see a slow migration of existing technologies into open source as big government procurements come up for renewal over the next few years there's a huge halt being put to new procurements the new ones which are coming up for renewal are being put out to different players SMEs and open source companies and I think we're going to see that kind of renewal of the estate and a slow migration yes towards data and open data and these sort of things but it's not going to be overnight that's for sure it's a very good conclusion je voulais vous remercier tous les trois parce qu'il y en a deux d'entre vous qui viennent quand même d'assez loin donc merci beaucoup d'être venu d'avoir partagé vos expériences je trouve que le sujet aurait mérité largement plus de temps malheureusement même les meilleures choses ont une fin donc je vais devoir laisser la grâce le programme est vraiment très chargé écoute moi j'ai trouvé que c'était très intéressant je trouve ça assez frustrant qu'on puisse pas aller plus loin je propose que si l'assistance si le public a des questions quand même on puisse s'accorder deux minutes pour répondre aux questions pour avoir le public alors je crois qu'il y a des hôtesses qui ont des micros il vous suffit de lever la main et de pour qu'on puisse se diriger vers vous alors cela dit bon il y a toujours un timide alors ce que je vais faire c'est que je vais poser la première question parce que moi j'ai quand même une question qui me brûle les lèvres aujourd'hui on va de plus en plus dans le logiciel en SaaS donc on s'éloigne un petit peu de cette opposition dont vous parliez propriétaire versus open source là dans le SaaS la question se pose plus vraiment disons qu'on ne sait pas vraiment ouvertement si c'est d'open source ou pas alors quelle est la position des pouvoirs publics vis-à-vis des logiciels en SaaS est-ce que vous pourriez adopter du Google Doc par exemple j'en cite un au hasard en vous disant qu'il y a de l'open source derrière est-ce que ou pas qui veut répondre oui ben c'est sûr que de plus en plus c'est vers ça qu'on va se tourner alors est-ce qu'on va adopter Google Doc je ne pense pas parce qu'il y a des problèmes de propriété des données et différentes choses mais c'est certain je pense que ce qui va être important à ce niveau là c'est les standards ouverts ça c'est la première chose puis je pense que à peu près tous les gouvernements aujourd'hui font une fixation sur les standards ouverts puis l'autre élément c'est les coûts de sortie l'enfermement risque d'être encore plus grand qu'avec les logiciels propriétaires actifs vous savez que c'est le modèle des forces concurrentielles de porteurs qui a été fait dans les années 70 disait si tu n'es pas capable de mettre des barrières à l'entrée pour tes nouveaux concurrents mets des barrières à la sortie pour tes clients pour pouvoir garder tes clients puis je pense que les compagnies de logiciels ont très bien compris ce message là et donc on est aujourd'hui dans un domaine où il faut s'assurer qu'on soit capable de sortir rapidement alors c'est une des choses que nous permet en général le logiciel libre parce que les logiciels libres sont majoritairement construits sur des standards des normes et des standards ouverts et je pense que le gros combat est à ce niveau là sur les normes et les standards ouverts c'est vraiment cet élément là qu'il faut mettre en tant que pouvoir public qu'il faut que l'on mette de l'avant pour s'assurer qu'on ait la possibilité à toujours de pouvoir changer facilement de solutions et pouvoir mettre en concurrence l'idée là c'est vraiment on a des obligations légales au niveau de nos accords commerciaux au niveau de différentes choses qui font qu'on est obligé de mettre toutes les solutions en concurrence mais il faut qu'elles soient en concurrence sur un pied d'égalité et les normes et les standards nous permettent ce pied d'égalité là je pense alors avons-nous des questions dans le public allez-y profitez-en vous pouvez tout leur demander est-ce que vu que ce sont des gouvernements est-ce qu'ils vont pas nous mettre des logiciels espions dans les services ce genre de choses non des timides ah nous avons une question oui monsieur bonjour je pose une juste question parce qu'on parle beaucoup vous avez beaucoup parlé d'utilisation de logiciels libres au sein des différents gouvernements dans quelle mesure vous participez également au projet open source parce que c'est quelque chose qu'on a vu par exemple la gendarmerie nationale a participé à un projet qu'en est-il des autres entités gouvernementales alors pour l'instant c'est quelque chose effectivement de relativement marginal dans l'action dans l'action du secteur public néanmoins on y travaille à plusieurs à plusieurs titres on y travaille déjà pour en matière de closier sur les marchés publics quand on achète des développements parce qu'on veut faire quelque chose à l'extérieur en fait on sait pas toujours comment on fait d'un point de vue légal c'est difficile pour les DSI qui ont pas les DSI les services juridiques qui ont pas l'habitude de savoir comment on fait pour reverser nos développements dans le monde du logiciel libre pour participer pour donner des choses donc là on est en train de travailler à un closier un petit peu simplifié un petit peu général qui permettra tout simplement dans le cadre d'un marché public d'un achète un développement de prévoir dès l'achat la possibilité de reverser les développements qui ont été certes sous-traités auprès d'une entreprise pour pouvoir les reverser au logiciel libre c'est des petits trucs comme ça qu'on est en train de faire pour favoriser cette participation cette contribution ça c'est pour les parties administrations ceux qui sont on va dire les utilisateurs après tout à l'heure on avait d'autres domaines je pense qu'effectivement le domaine de la recherche l'INRIA montre combien il contribue au domaine du logiciel libre là effectivement on est dans un autre domaine on est moins dans le domaine des utilisateurs mais dans le domaine des fabricants de logiciels directement et là ça paraît beaucoup plus évident la contribution la contribution aux lignes peut-être juste pour signaler je vous le disais on a six mois d'existence et dans nos mandats il nous est demandé de nous impliquer dans les communautés c'est vraiment explicitement le mandat qui nous a été donné par le ministre de nous impliquer dans les communautés non gouvernementales concernant les logiciels qui sont stratégiques pour le gouvernement alors on n'a pas encore identifié les logiciels qui sont stratégiques pour le gouvernement mais ça s'en vient et donc après ça on va essayer d'être un participant exemplaire dans ces communautés là et donc de pouvoir s'impliquer c'est certain qu'on a déjà dans certains cas je n'ai pas parlé du ministère de la sécurité publique chez nous mais si vous venez au Québec et que vous voyez quelqu'un tomber dans la rue devant vous vous allez appeler le 9 à 1 et le 9 à 1 la personne qui va vous répondre essaye de vous géolocaliser de manière précise et va vous demander vous êtes dans quelle rue devant quel commerce des choses comme ça tout le système qui permet donc de vous localiser de router ensuite les services d'urgence jusqu'à vous tout ce système là a été développé grâce à des logiciels libres il y a eu des développements qui ont été faits supplémentaires par les gens du ministère de la sécurité publique actuellement on est en train de faire un réusinage du code pour faire en sorte que ce code là on puisse le reverser dans les communautés au niveau géomatique nous avons une question ici devant oui merci je voulais rebondir sur la question que vous avez ébauchée c'est à dire l'inclusion éventuelle de portes dérobées dans des logiciels sur injonction de services de sécurité ce qui pouvait sembler être un délire paranoïaque et encore un an de ça ne semble plus impossible du tout donc est-ce que c'est une considération importante de vos gouvernements dans le choix de logiciels typiquement pour des outils de messagerie par exemple merci oui alors réponse oui le sujet le sujet du choix alors on travaille beaucoup et avec l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui alors qui est aussi il y a des possibilités de relations avec des éditeurs qui font du logiciel propriétaire donc on a l'action l'action est parallèle à la fois quand on est dans du monde logiciel libre on a la possibilité et la capacité en s'appuyant sur les compétences de cette agence de regarder ce qu'il y a dans le code parce que c'est pas parce que le code est disponible que tout le monde est allé voir ce qui commence à fonctionner donc il faut quand même le faire et du côté éditeur on a la possibilité de travailler avec les éditeurs sur ben voilà sur sur cette sur cette question alors évidemment les éditeurs pour le coup qui sont français ou tout du moins européens ou en tout cas ceux qui ont une présence et des accords possibles avec l'état français mais c'est vrai que c'est une préoccupation alors c'est une préoccupation qui s'exerce surtout sur les sujets les plus sensibles je pense qu'il faudrait poser la question à mes collègues du gouvernement fédéral parce que tout ce qui touche à la sécurité nationale touche au gouvernement fédéral au Canada donc je ne sais pas je ne saurais pas répondre à cette question on n'a pas eu de demande si c'est la question que vous posez on n'a pas eu de demande d'insérer du code malicieux dans les logiciels mais comme mon collègue le disait on a quand même nous aussi on a des experts qui regardent un petit peu le code et qui font une analyse pour voir qu'est-ce que le code fait exactement et puis qu'est-ce qui se passe puis quand on a des doutes sur ce que le code peut faire on fait des tests pour essayer de voir justement qu'est-ce qu'il est capable de faire Juste à titre complémentaire on met en place avec justement l'agence nationale de sécurité des systèmes d'information ce qu'on appelle une classification de sécurité de premier niveau CSPN que certains connaissent c'est grosso modo une analyse certes non exhaustive non précise enfin non exhaustive du code mais c'est déjà une vérification de premier niveau que ce qui est fait ce qui est prétendu être fait effectivement fait et pas l'inverse et qu'on est en train de regarder dans quelle mesure ces classifications peuvent être faites et financées pour les logiciels libres la question il y a un travail à faire il faut bien le financer donc c'est pas c'est des petits montants donc sur des sujets sur des outils de logiciels libres très répandus et utilisés dans des conditions où on a des besoins de sécurité voilà on regarde comment faire ces classifications de premier niveau sur la sécurité bon très bien alors ce sera malheureusement pour cette fois vraiment le mot de la fin de premier niveau c'est déjà le mot de la fin Sous-titrage ST' 501